Selon les informations du Daily Mail, la reine-consort Camilla et la princesse Kate Middleton pourraient endosser de nouvelles responsabilités au sein de la famille royale. Une première dans l'histoire de la royauté, motivée par la crise du Covid puis par l'annonce du cancer de Charles III. Les dernières nouvelles sont bien peu rassurantes du côté de Buckingham Palace. En l'espace de quelques semaines, la famille royale semble avoir été touchée par de nombreux soucis de santé, qui inquiètent un an à peine après la disparition d'Elisabeth II. Si Sarah Ferguson semble avoir reçu de très bonnes nouvelles suite à son diagnostic d'un cancer de la peau, ce n'est pas le cas de Charles III, qui a lui attaqué le traitement contre son mystérieux cancer. Avant le souverain, Seth Kate Middleton qui était passée par la case hospitalisation pour une opération de l'abdomen l'a encore bien secrète. Mais hier, la princesse de Galles a fait sa toute première apparition aux côtés de sa mère Caroline. De quoi rassurer les admirateurs de l'épouse du prince William, qui s'inquiétaient beaucoup depuis le début de cette longue période de récupération. Camilla et Kate mises en avant ? Tous ces soucis de santé pourraient bien avoir des conséquences sur l'organisation de la famille royale. Selon le Daily Mail, le cancer de Charles III pousserait Buckingham Palace à envisager de donner plus de responsabilités à la reine-consort Camilla et à Kate Middleton. En effet, seuls les membres de sang, principalement Charles, William et la princesse Anne, de la firme peuvent à ce jour remettre des distinctions royales. Changer cette règle avait déjà été envisagée à la sortie de la pandémie de Covid, Elisabeth II s'étant retrouvée à l'époque surchargée de cérémonie de distinction après des mois de report. Le départ du prince Harry et la mise à l'écart du prince Andrew avaient également réduit les choix en matière de membres de sang. Une situation qui pourrait à nouveau se présenter si l'état de santé de Charles III venait à se dégrader. Les épouses de la famille royale pourraient alors prendre leur part avec William et Anne dans ces cérémonies à travers le Royaume-Uni, mais aussi le monde. Une belle récompense pour des femmes investies depuis des décennies dans le bon fonctionnement de la famille royale. Les épouses de la famille Jesse Les épouses de la famille